L'objectif de Sport2Job, il est triple, sensibiliser les collaborateurs de nos clients, recruter, puisque les candidats en situation de handicap qui sont intégrés aux entreprises font connaissance peut-être avec leurs futurs collègues. Donc là, il semble que ce soit déjà le cas. Et puis l'autre objectif, c'est communiquer, donc ça va rendre visible autrement le handicap, notamment sur les réseaux sociaux. Sur Sport2Job, des personnes handicapées qui ont envie de travailler, qui ont envie d'intégrer le monde professionnel, en partageant, je pense, une après-midi de sport avec des sociétés, voire des futurs collaborateurs dits valides, finalement, on a deux êtres humains qui partagent un rendez-vous et qui, ensemble, essayent de s'apporter mutuellement. Et je l'espère, en tout cas pour eux, permettront à ces personnes handicapées d'être employées dans ces mêmes structures et d'évoluer. Je suis en formation de concepteur, développeur d'applications et je recherche un stage pour la fin de formation, je pense que c'est clair. Pour l'instant, ça se passe super bien. J'ai fait connaissance un peu avec ceux qui étaient présents et on a parlé un petit peu, on nous a dit de profiter de la journée pour après, on pourra se parler pour un entretien. Le sport, de toute façon, pousse au dépassement de soi, à repousser ses limites et performer en équipe. Donc il y a vraiment aussi cette notion de performance collective qui est intéressante et dont on peut faire le parallèle après en entreprise. Et puis, de le faire dans un cadre différent, de se mettre en situation de handicap, ça permet pour le coup d'inverser les problématiques et pour les recruteurs de se rendre compte de ce que c'est. Aujourd'hui, on a mis en place plusieurs pôles de jeux, sur un jeu qui s'appelle Trackmania, qui est un jeu de course et Overcook, qui est un jeu de cuisine et de coopération en équipe. Donc le but, c'est de mettre en place des jeux qui permettent aux joueurs à la fois de faire marcher aussi leur compétitivité, tout en permettant l'entraide et surtout la communication entre les équipes pour que les joueurs et les ensembles, les participants, puissent parler, s'entraider. Et de commencer à se connecter, à créer une vraie cohésion d'équipe entre tout le monde. Tu la mets en bas à gauche sur le tapis. C'est vrai qu'on parle souvent du nouveau commerce, le commerce de demain. En parallèle, c'est la partie RH de demain. En termes de recrutement, est-ce qu'on est à l'époque toujours sur un bureau très apprêté ou est-ce qu'on va dans une atmosphère tout autre et de se dire comment on apprend à découvrir l'autre. Et je pense réellement qu'aujourd'hui, la chose qu'on attend, c'est plutôt la personne et ensuite de pouvoir voir en effet les compétences, etc. et le parcours. J'espère que j'ai montré que j'avais le sens de l'équipe et que j'étais volontaire. Parce que c'est vrai qu'il y a certains sports qu'on ne connaît pas, certaines activités qu'on a fait qu'on ne connaît pas. Et c'est se dépasser, c'est montrer que malgré qu'on ne connaît pas, on avance et on essaye de faire de notre mieux. Donc voilà, c'est ce qu'on fait tous dans notre job. On essaye de s'améliorer, de progresser, tout en est dans les autres et en progressant. J'espère que les entreprises qui ont été sur place aujourd'hui, elles vont être convaincues du coup, si elles ne l'étaient pas encore, que la collaboration entre personnes en situation de handicap est entre guillemets valide et carrément possible que par le biais du sport, ils ont bien compris qu'en mettant des choses un peu en place, tout peut être faisable. Donc j'espère que ça va les convaincre que les personnes handicapées peuvent être un apport supplémentaire aussi dans leur entreprise prochainement. Ça faisait du bien de retrouver le bruit, l'ambiance de ce qu'on aime. Je ne sais plus qui est handicapé, qui est valide, qui est candidat, qui est collaborateur et tout le monde vient nous remercier à la fin. Donc ça m'a manqué ça pendant deux ans. Content et fier d'avoir vécu ensemble, je pense que ça nous aura rapprochés aussi et ça nous aura permis d'échanger sur les sujets du handicap qui était la principale raison de l'événement. Donc on est ravis. Sous-titrage Société Radio-Canada